... Bonsoir, je suis chargée par Diego Peverelli de prononcer un petit mot d'accueil. Alors j'en profite d'ailleurs pour vous remercier d'avoir répondu présent. Et je vous encourage à continuer à venir régulièrement aux conférences du second semestre, puisqu'il va y avoir une programmation assez soutenue. Donc c'est vrai que c'est important quand on fait venir à l'initiative d'enseignants de l'école des grands noms de l'architecture, de témoigner quand même de votre intérêt, de votre curiosité. Et pour vous, c'est aussi l'occasion de développer encore votre culture, si c'était nécessaire, de votre culture architecturale. Mais aussi, ça peut vous permettre de développer des réseaux, donc de profiter des opportunités de rencontres qui vous sont offertes. Donc nous accueillons Raffaele Cavadini, qui nous vient du Tessin. Moi, je ne vais pas faire la présentation, c'est effectivement Diego Peverelli qui va vous présenter notre invité, qui inaugure donc le cycle de conférences du second semestre. Merci beaucoup. Raffaele Cavadini est un architecte chinois, plus particulièrement originaire de la région du sud du canton Tessin, la région du Mendrisiotto. Mendrisiotto, le nom est dérivé du chef-lieu du district Mendrisio. Les agents du tourisme, disons les programmateurs du tourisme, appellent le Tessin, ou c'est-à-dire, non, le Mendrisiotto, la Toscane de la Suisse. On est honoré, hein, Raffaele de Saint. Nous sommes donc des compatriotes, car moi, je suis également originaire du Mendrisiotto. Moi, j'ai grandi à Chiasso, à la frontière, lui, à un kilomètre plus au nord, à Balerna. À Salorino. Hein ? À Salorino. À Salorino. Ah, moi, je pensais toujours que tu étais de Balerna. J'ai rencontré Raffaele, en dehors de notre pays d'origine, à Genève, à l'école d'architecture de l'université de cette ville. C'est ici où j'ai commencé mon activité dans l'enseignement, que j'ai eu la chance de le connaître en 1981. Il avait été appelé par l'école à assister Ivan Ojanola, architecte également tessinois, professeur invité pour l'enseignement du projet pour une année. Raffaele Cavadini a eu l'occasion, à Genève, d'entreprendre sa première expérience didactique. Mais avant de connaître l'architecte de talent, j'avais déjà reçu des jugements hautement positifs de la part d'autres collègues tessinois quant à ses capacités. J'ai connu le sympathique compatriote du Mendrisiotto, avec son bon et fin humeur, spontané. En effet, très vite, il avait su identifier certains de mes comportements et de mes manières d'expression, car ces étudiants m'avaient dit un jour, dans les couloirs de l'école, qu'ils étaient en mesure de m'imiter parfaitement. Alors maintenant, je laisse à votre connaissance de ma personne pour comprendre sur quelle manière d'expression qu'ils m'avaient imité. C'est comme ça qu'a commencé pour moi une belle amitié avec un jeune collègue architecte que j'ai su, depuis lors, de plus en plus apprécier son travail d'architecture que j'estime de grande qualité. Après cette année d'octe, non, qui est sympathique, non, tout de même, tu te rappelais que tu as quelques extraits de son curriculum vitae. Raphaël Echawadini débute ses études au département d'architecture de l'école polytechnique fédérale de Zurich, qu'il quitte, après la première année, pour continuer sa formation à Venise, à l'Instituto Universitario di Arquitectura, à l'Institut Universitario di Arquitecture, où il obtient le diplôme, en 1980, auprès de la chaire du professeur Vittorio Gregotti. En Italie, naturellement, ce n'est pas le diplôme d'architecture, mais il d'Octorato in Arquitectura, qui est naturellement différent du d'Octorat qu'on a en France. Il s'introduit dans ses premières expériences professionnelles de 1980, en tant que collaborateur de projet, chez les architectes Aurelio Galfetti à Bellinzona et Luigi Snozzi à Locarno. Depuis 1985, Raffaele Cavadini exerce un libéral à Locarno. À partir de 1981, il entreprend plusieurs expériences didactiques. Tout d'abord, comme j'ai déjà mentionné, à l'école d'architecture de l'Université de Genève. De 1982 à 1983, en tant qu'assistant à l'École Polytechnique fédérale de Zurich, département d'architecture. En 1986, il est professeur invité au South California Institute of Architecture. Voilà, j'ai bien prononcé en anglais. Il est professeur d'antenne de l'Université de Los Angeles à Vico Morcote, un village au-dessus du lac de Lugano, que notre collègue Dominique Nettling connaît très bien car il a déjà été invité là-bas. Et un an plus tard, en 1987, il enseigne avec le même mandat au département d'architecture de l'École Polytechnique fédérale de Lausanne pendant l'année académique 1987-1988. En 1985, il dirige le Séminaire international d'architecture de Monte Carazzo, un village au Nouveau-Hautessin. Et ce séminaire, c'est une institution de Luigi Snotzi. Et ce séminaire a toujours lieu, chaque année, il est ouvert aux étudiants de 4e année. Et en même temps, il dirige aussi le Séminaire international d'architecture à Briga-Glize, ton épouse, dans le Caton du Valais, également en Suisse, une institution similaire à celle de Monte Carazzo. Et de 2002 à 2003, il assume, en tant que professeur, un atelier de projet à l'Academia d'Architecture de l'Université de la Suisse italiana à Mendrisio. C'est l'école d'architecture que maintenant est fondée, entre autres, par Mario Botta au Artessin. Raphaël Cavadini a donné plusieurs conférences dans différentes écoles, entre autres à l'Université de Neuchâtel, au Polytechnico deux fois de Milan, et comme déjà évoqué, ici à Strasbourg, dans notre école. Je vous en passe exactement la liste de ces différentes conférences. L'intérêt manifesté par la critique internationale envers sa production architecturale lui a valu l'attribution de plusieurs prix et mentions d'honneur, ainsi que l'invitation à participer à un bon nombre d'expositions. Il a déposé des catalogues à la bibliothèque, donc vous pouvez très bien ressortir. Voilà ce bon nombre d'expositions. Lors de sa conférence donnée dans notre école en 1995, Raphaël Cavadini, en présentant ses œuvres, nous avait démontré son grand intérêt et, en même temps, sa grande tentation à vers le contexte historique et ce, en vue d'apporter, avec ses interventions, une contribution apte à qualifier le lieu de projet par rapport aux pré-instances du contexte, c'est-à-dire pouvoir créer un nouveau lieu de qualité architecturale dans les espaces entre les témoignages historiques existants. Ce soir, Raphaël Cavadini va nous présenter ses expériences effectuées le long d'un parcours projectuel indiscutablement cohérent par rapport à sa compréhension de l'architecture. Une architecture qui se fonde sur les principes et les éléments propres de la discipline, ainsi que sur la culture de la tradition moderne, sans oublier pourtant les leçons du passé. Une architecture qui ne participe pas à des modes actuels, qui ne laisse pas d'espace à la séduction et qui ne cherche pas à entrer dans le processus médiatique. Une architecture qui se manifeste sans produire du bruit, comme nous le rappellent toujours Vittorio Gregotti, à l'écart du phénomène éphémère de l'imaginaire architectural qui envahit aujourd'hui nos villes, nos territoires, nos paysages, notre cadre de vie tout court. Je conclue cette brève présentation avec une citation extraite de l'introduction de Luigi Snotzi au catalogue de l'exposition des œuvres de Raffaele, réalisée entre 1987 et 2001, présentée à l'École polytechnique fédérale de Zurich, par la suite à Cologne et à Bonn, et qui caractérise la condition assez surprenante de notre conférencier. Je cite Luigi Snotzi, « Raffaele Cavadini appartient à cette troupe d'architectes, petite troupe d'architectes, qui ont fait de l'architecture la motivation première de leur existence, et comme la plupart d'eux, subit l'imagination. » Hélas, j'ajoute, « Raffaele, l'École d'architecture est heureuse de t'accueillir ce soir, en dépit de ces conditions que tu vis, en état convaincu de ta position culturelle dans le cadre du contexte professionnel actuel. Tu assumes décidément une attitude de résistance face à l'impatience à l'exhibitionnisme qui influence le travail de beaucoup d'architectes actuellement. Ton architecture n'est pas imaginée. Elle est insérée et ancrée dans le lieu de sa conception et sa réalisation, car elle est le résultat d'une proposition de projet élaborée à partir d'un dialogue critique entre essence de la discipline et lecture profonde de l'espace du contexte historique, géographique et culturel. À toi la parole. J'ai utilisé souvent ces deux pierres. Il s'agit de deux couteaux d'origine préhistorique, d'une dimension de 8 cm. Il y a entre les deux une distance à peu près de 10 000 ans temporaires. Et une a été trouvée par un ami, à moi, une a été trouvée au sud de la France et l'autre a été trouvée tout près de Rome. C'est deux couteaux, en réalité, pour travailler le cuivre, on dit, le cuir, ce qui m'impressionne, c'est la dimension temporaire, qu'il y a la distance pour arriver de cette pierre à celle-là, à 500 km de distance. Et je me rappelle d'un article tenu par l'historicien Arnold Toynbee qui faisait un parallèle entre notre époque et le paléolithique inférieur. Le parallèle était très simple, dans le sens que, à notre époque, chaque chose qui est inventée, le jour après, devient de domaine public. la divulgation de l'œuvre va tellement vite que ça apporte une communication à très accélérée et à une uniformité générale, à une certaine monotonie aussi qui donne cette uniformité. Pendant qu'à cette époque-là, la distance, il y avait des inventions très rares, non ? Mais aussi, la communication était très problématique. Donc, la distance, le fait que tout de suite, une image, aujourd'hui, est tout de suite consommée. Moi, j'estime que pour sortir de ce domaine de la consommation, il faut abandonner l'idée de la forme rencourue en soi-même et de chercher d'établir des rapports architecturaux, des rapports architecturaux avec le lieu, avec le contexte historique où l'on se trouve. Parce que je suis convaincu tout simplement que si vous allez, si moi je viens à Strasbourg, je m'identifie dans ce centre de ville, non ? Avec la place Glébert, avec la cathédrale, si je vais à Milan, si je vais à Rome, si je vais à Florence, et je trouve que toutes les périphéries sont semblables. Donc, vous cherchez les lieux qui parlent de soi-même, pas les périphéries, non ? Bon, la prochaine. Moi, je suis né dans ce lieu, Salorino. Là, c'est le paysage dont parlait Diego Peverelli, c'est là, ici derrière, il y a la vallée de Mugio, ici en bas, il y a Mendrisio, tout au long, ici, il y a 1000 ans, Como, c'est la fin des Préalpes. J'ai habité dans ce village de 400 habitants qui se détend ici, entre une vallée qui passe derrière et entre une église et une petite oratoire et une église paroissiale qui structurait le village. C'étaient les deux éléments qui structuraient ce village. Nous, on jouait sur ce parvis, sur ce portique ou bien sous l'autre quand il y avait la pluie. on a vécu avec ces objets-là et ça fait partie de mon bagage, ça fait partie de ce que vous verrez après. J'estime que là, on sent, dans un certain sens, on sent, cette façade a été faite, ce portique a été fait dans le 17e siècle. Moi, j'estime que cette église tout petite, enfin, qui s'ouvre sur la plaine de Mendrisio et la plaine de Padana, si vous voulez, c'est un peu une espèce de petite architecture paladienne. On ressent, dans ce lieu, l'odeur de ce site-là. Dans ce contexte, moi, j'ai travaillé au Tessin en travaillant sur ces objets et même sur des choses plus modestes encore. La prochaine. La première fois que j'ai eu à faire avec un contexte historique, c'est ici à Brissago, ici on est sur le lac majeur, une église de renaissance, maintenant je m'ai oublié le nom des architectes, comment c'est Carmanoïde ? Iberetta. Les Beretta connaissaient sûrement Florence et Milan, vous le voyez là, ça c'est le tambour de l'église repris de Bramante à Milan, l'église de Madonna de la Grazie. Et vous voyez ici un petit portique, ici, qui contenait le parvis de l'église, on dit comme ça, il faisait l'enceinte du parvis de l'église. Devant l'église, un petit cimetière. Bien, je commence ici cette conférence et je la finirai ici, dans ce lieu. La question que m'avait posée, c'était de rénover ce portique, on verra après, une structure assez simple, à 4 arcades, qui regardait vers l'intérieur du parvis. la prochaine. Ça, c'est le portique. On a vu la façade derrière. Il a été bâti avec tous les restes de l'église, avec des pierres pas très belles, mais avec un revêtement crépit, une structure. Et le problème, c'était la rénovation de cette structure. Alors, j'ai regardé une chose simplement. Je voyais que cette toiture, elle était, ça constituait une chose assez étrange. Vous voyez que l'architecture tourne sur le lac, ça fait comme un balcon sur le lac, avec 1, 2, 3 arcades. Ici, 4 arcades, et puis, elle était coupée complètement. Le portail d'entrée au parvis, il était abandonné à lui-même. Je ne comprenais pas ce qui était arrivé, comme souvent dans l'histoire. Et moi, je me demandais, je devais refaire cette toiture, si ce n'était pas le cas d'insérer, de faire de façon que cette porte d'entrée à l'église, ici, il y a une grande d'escalier qui monte à la route et qui descend, le cimetière, vous l'entréez là. Ici, c'est le dallage qui a été fait par Pepo Brivio, ce dallage, devant l'église de Madonna des Pontes. Lui, il a fait la restauration dans les années 50, moi, je l'ai fait après, dans les années 90. Je me demandais si on ne devait pas relier avec une unité. Je ne savais pas comment refaire une toiture qu'en réalité, je trouvais fausse. Vous voyez là, la façade ne tourne pas, mais la toiture tourne. Vous comprenez ce que je dis ? Bon. Alors, j'avais fait une proposition. J'étais à ce moment-là dans la commission des monuments historiques et j'ai fait une proposition, la prochaine, un croquis un peu maladroit, mais j'ai dit j'enlève la toiture, je vais insérer un toit plat en bois et métal incastré dans l'architecture de façon que j'arrive à contenir aussi le portail d'entrée. Alors, mais la raison principale, c'était je posais cette architecture comme une pièce archéologique. C'est-à-dire, je voulais montrer la puissance de ces arcades-là comme une archéologie abandonnée et ce fragment fragile qui était inséré était seulement un élément fonctionnel qui reliait l'entrée mais qui mettait en évidence le caractère archaïque de cette architecture. Je n'ai pas réussi à faire ce travail. La commission monument historique l'a refusé, tout était contre et probablement je suis même heureux de ne pas avoir fait ces choses mais elle m'a signé après pour une autre oeuvre. Donc, j'ai refait simplement ma restauration, la toiture comme elle était mais après, j'ai eu l'occasion de réfléchir encore sur ce thème. La prochaine. Là, je me suis trouvé dans une situation très différente dans un lieu à Giubiasco tout près de Bellinzona. Alors, disons, c'est la maison des funérailles, c'est l'église des funérailles mal restaurée d'une façon incroyablement moche, le crépit, terrible. Même la restauration de la chapelle qui était ici de côté, la Cappella di Sant'Anna, l'église à San Giobbe, la Cappella di Sant'Anna, la restauration était vraiment aussi très lourde. Il s'agissait d'une chapelle à plan polygonal qui probablement, pas probablement, à l'origine, avait seulement une arcade ouverte, elle était complètement ouverte et il y avait seulement une fermeture en bois pour ne pas faire entrer probablement les chèvres qui étaient devant l'église parce qu'ici on avait un petit sacré. Maintenant, tout avait changé. Cette intervention a été faite par M. l'architecte Bight qui avait inventé le château de Bellinzona dans les années 40. M. Wight avant Aurelio Garfetti un architecte connu. C'était une espèce de fenêtre thermale donc faite en briques mais absolument hors de lieu. Le thème dans ce lieu pas ici parce qu'on ne m'avait pas donné mandat le thème c'était de changer les dalles intérieures du sol de la chapelle parce qu'il voulait transformer la chapelle dans une chambre funéraire en réalité elle était déjà comme ça au commencement du siècle parce que beaucoup d'émigrants qui n'avaient plus parents qui venaient mourir à l'étranger et revenaient en Suisse on les mettait là momentanément avant le funérail vous comprenez donc c'était déjà une chapelle funérail moi j'ai accepté cette charge et j'ai dit excusez-moi mais laissez-moi au moins faire une proposition un peu plus généreuse si vous voulez que de changer le pavé intérieur et surtout j'avais douleur pour cet ensemble abandonné avec les caraches pétés l'asphalte qui allait partout la perte d'une dignité j'ai dit moi je fais l'intérieur de la chapelle seulement comme on ne pouvait pas la diviser à l'intérieur parce que c'était un espace polygonal voûté avec des fresques et j'ai dit je fais l'intérieur seulement si je peux transformer la façade et transformer l'extérieur c'est-à-dire faire un atrium et on m'a dit de le faire mais avec le même budget donc j'ai accepté le défi à la fin il y a quelqu'un qui a donné 40 000 francs et j'ai pu travailler avec plus de possibilités financières alors la proposition vient maintenant la prochaine merci beaucoup alors l'église la chapelle polygonale le mur d'enceinte du cimetière cimetière qui avait été fait par Mario Chiattone un fameux architecte milanais du futuriste milanais qui au Tessin a fait différentes choses là vous voyez ces garages Peter et moi j'ai simplement repris une idée très simple j'ai dit j'enferme cet espace je le fais devenir une place avec un mur un portique un élément d'enceinte de façon qu'avec ce mur du cimetière la façade de l'église je renforçais une idée d'espace je ne pouvais pas faire tout le dallage du parvis alors j'ai fait seulement un dessin circulaire sur l'axe de l'église parce qu'il devait encore passer des voitures par là et j'ai mis à l'intérieur de ce dessin une stèle d'un 7 mètres de hauteur qui s'ouvrait la route qui vient du centre du village arrive ici on a comme une porte d'entrée faite par ce portique qui termine dans une fontaine une porte d'entrée puis il y a la place et devant l'horizon il y avait cette stèle à base triangulaire qui se détachait du sol vers l'Ocarneau vers l'ouest qui est la partie plus belle de l'ouverture de la plaine de l'Ocarneau la prochaine vous voyez ici bon naturellement j'ai changé la façade de cet élément je ne pouvais pas ouvrir toute la chapelle comme aux origines mais j'ai mis un vitrage très simple avec un quadrillage en fer qui laissait plus d'ouverture si vous voulez puis j'ai refait ce pilier j'ai enlevé le crépit sur ce côté derrière cette façade et l'élément ici en pierre pour créer un dialogue avec le mur existant et les murs de pierre que je trouvais dans le village le portique se finit dans une fontaine comme vous voyez là à ciel ouvert et là j'ai repris ce thème disons le thème de la couverture qui était née à Brissago et je n'avais pas réussi à le faire et je ne réussissais pas ici aussi à faire une toiture sur un objet si simple et j'ai surlevé une plateforme ici surlevée je l'ai détachée de façon que quand la fontaine marche en été et le soleil yante on le verra après l'eau qui coule là derrière et bouge fait aussi que toute la plateforme prend une vibration de lumière incroyable naturellement cet espace est devenu un atrium pour la chapelle et pour l'église qui étaient dans une situation un peu abandonnée la prochaine on voit ici en venant du centre du village on voit ici le crépit que j'ai enlevé à cette chapelle de façon d'avoir un dialogue de port d'entrée avec la nouvelle pierre l'ancienne pierre les péters sont encore là mais je ne les sens plus ici l'élément vertical qui se détache vers la plaine de l'ocarno du Magadino la prochaine encore un détail la prochaine la stèle triangulaire est faite de façon qu'il y a toujours une façade totalement illuminée par le soleil jamais une façade est en l'ombre et ça ça donne une chose assez étrange le reflet de ce filet de 2 cm qui est toujours brillant la lumière là est toujours présente d'une façon soulignée parce qu'il y a le contraste entre la partie à soleil puis le détail du village la prochaine la fontaine que vous voyez là l'eau coule là-dedans avec des gouttes donc elle devient aussi un élément de bruit de musique de l'eau à l'intérieur du portique parce que c'est toutes des gouttes qui vont dans la fontaine en venant d'une source ici donc il y a ce bruit continu et le mouvement de la lumière qui se reflète sur cette dalle la prochaine là c'est la fontaine la prochaine et la stèle c'est ça la prochaine et là vous voyez le soleil qui entre de l'autre côté quand le soleil vient de l'ouest ou du sud-ouest la fontaine ici brille et la plateforme s'illumine la prochaine bon après une année ou quoi il y a eu un concours dans un petit village tout près de Biasca au nord du Tessin le village s'appelle Irania et le projet qu'on demandait c'était on voit ici avant tout la structure du village alors le village se trouve sur un petit delta avec un ruisseau qui le traverse à moitié de ce côté du ruisseau à moitié de l'autre côté vers le nord ici vers le nord il y a l'ancienne église d'origine moyenâgeuse avec son cimetière la maison paroissiale et ici dans cette enceinte on trouvait le noyau naturellement la vieille route qui entrait une place centrale une place ou un espace libre final ici la 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 mairie existante avec école aussi avec mairie c'est un petit village de 400 personnes comme souvent chez nous ils avaient besoin de libérer l'école de façon ainsi qu'on a demandé de faire une nouvelle mairie dans ce lieu dans ce jardin de façon de pouvoir faire quatre salles de classe deux pour l'école et deux pour l'école primaire pour l'école maternelle alors la question c'était de faire une nouvelle mairie il y avait aussi un autre thème que c'était une palestre une petite salle de gym polyvalente mais on ne l'a pas fait le projet mais qui vient maintenant là vous voyez le thème la maison paroissale qu'on était en train de restaurer l'église avec son crochet en pierre là on est dans les lieux de carrière de pierre l'Irania c'est assez connu et la vieille école qui était dans cette enceinte de jardin avec qui n'avait aucune envie d'urbanité naturellement un jardin une enceinte faite dans les années 50-60 cette école et le concours demandait de travailler à l'intérieur de ce jardin avec une nouvelle petite mairie la prochaine alors le projet individu avant tout une chose j'ai oublié de dire une chose ici en bas il y a la route de circonvallation la nouvelle route des années 60-70 qui a fait que les voitures passent comme ça et laissent entièrement l'ancienne route piétonne à l'intérieur du village la structure du projet individuait une place centrale existante il fallait seulement enlever cette maison magasin très mauvais mais là elle était déjà présente tout près de ce petit pont et du ruisseau puis un élargissement de la route ici où il y avait déjà une fois j'ai dit une espèce de jardin piazza de la poste avec on l'appelait mais c'était un jardin et là on a proposé une troisième place au commencement du village donc on a dit pour devant la perte continuelle d'identité de ce lieu vous l'avez vu devant le tapis de petites maisonnettes qui se détend hors du village ancien d'une façon presque cancerogène comment c'est dit cancéreuse en volant continuellement du terrain et d'une façon banale incroyable l'envie c'était d'engendrer une unité de cet ensemble donc de le structurer sur trois places et on avait fait une proposition pour ça on a mis un bâtiment de cette façon de façon de dialoguer avec la maison paroissiale créer une place triangulaire se mettre sur la géométrie de l'ancienne école une place par rapport à l'église une place orientée vers le village un socle vert ici qui était sur le lever qui faisait le jardin de l'école et on a libéré la structure dans tous ses côtés de façon de le faire devenir un objet public un objet de place et pas un objet dans un jardin là c'était la comment on dit la palestra la petite salle de gîme qui n'a pas n'a jamais été faite mais qui se trouvait dans une situation particulière par rapport c'était un élément terminal finé ici le cimetière ici l'église l'objet est très simple c'est une espèce de maison en réalité communale la prochaine et vous le voyez ici les modèles étaient très simples c'était pas plus grand d'une maison normale presque les modèles repris c'était celle des mairies en général vous si vous allez regarder la mairie de Berne aussi la mairie de Fribourg c'est un bâtiment avec un grand portail attaché devant qui avec deux escaliers symétriques puis un un plan noble non normalement un socle un plan noble et puis un étage supérieur et là moi j'ai repris cette idée assez classique d'un socle d'un élément accroché le plan noble qui était distingué par ces ouvertures qui s'agit de la salle des 21 conseillers de la salle du conseil communal tandis que ici à gauche on avait l'entrée naturellement ici à gauche le secrétariat à travers l'entrée on avait un atrium en double hauteur dans le centre ici dans le centre c'était l'archive c'est-à-dire la mémoire de l'objet et la salle de la mairie la salle des cinq candidats de la mairie de comment on dit de l'exécutif et ça c'est le légiste en réalité ça fait un peu rire mais une petite salle comme ça c'est pour ces réunions-là qui ont lieu une dizaine d'années une dizaine de fois par année et puis pour le mariage pour ces petits événements à nous encore deux petits bureaux un pour les secrétaires et un pour le maire un programme assez simple au rez-de-chaussée pendant le travail on a eu la possibilité de créer un espace lié à l'école que maintenant est utilisé j'ai vu maintenant est utilisé comme petite main mais qui est orientée au nord naturellement devant lui cette grande place on a travaillé avec la pierre dans toutes ses façons possibles la pierre en bloc la pierre coupée la pierre lisse parce que là on est dans la région de la pierre et je voulais m'attacher à ce lieu je voulais m'attacher à ces murs d'enceinte à ces murs d'église je voulais avoir ce dialogue mais sans tomber dans une banalité de kitsch j'estime la prochaine là vous voyez le rapport entre la maison paroissiale et le nouveau bâtiment et derrière la petite place de l'église pour laquelle on a fait un petit socle muraire de façon de l'intégrer à la place la prochaine la façade nord du bâtiment vous voyez là la salle pour les étudiants la salle à manger le petit réfectoire avec son portique et son entrée individuelle et le chemin qui passe là qui crée encore une relation avec l'église mais derrière le bâtiment c'est à dire on circule autour du bâtiment l'enceinte a repris les thèmes des enceintes de jadis la prochaine et là on a fait seulement un portal d'entrée le bâtiment quand vous venez du nord il se présente comme une espèce de tour d'entrée c'est là et puis la place s'ouvre après la prochaine la façade vers l'église vers la petite place de l'église le rapport avec le montagne est évident la prochaine et là le chemin qui passe derrière est que d'une autre part met en évidence cherche un dialogue avec l'église avec son clocher avec le cimetière et ici le portail d'entrée pour l'école ici la prochaine naturellement quand vous sortez du village vers le nord cet élément se pose comme un élément barrière c'est à dire comme on entre dans une tour d'entrée quand vous regardez vers le nord vous le sentez comme une grande limite qui enferme le village qui cherche pas seulement un dialogue avec les murs mais cherche de l'enfermer la prochaine l'espace intérieur de l'atrium ici c'est l'archive l'escalier qui monte de ce côté on va derrière aux archives et puis au bureau ici dans la salle de la municipalité et une fenêtre en double hauteur ouverte sur le ciel la dimension et cette façon de travailler met en évidence aussi la pureté de la structure c'est à dire on sent toujours à l'intérieur du bâtiment les murs porteurs fondamentaux de la construction c'est un bâtiment très étroit et long donc les murs les deux murs porteurs sont évidenciés et on cherche toujours de les montrer il y a un vide là un vide là la prochaine encore une fenêtre bon les photos ne sont plus si belles la prochaine la petite salle de réunion du conseil la prochaine voilà là naturellement comme j'ai dit la pierre utilisée dans toutes ses façons le dialogue la pierre on le verra on continue sur ce thème encore après pendant le projet de ce bâtiment on avait vaincu le concours on était en train de le projet la mairie m'a demandé d'installer à l'intérieur de ce cimetière qui est fait par une via crucis via crucis c'est comment c'est dit via crucis chemin de croix voilà le cimetière était entourné par un chemin de croix qui avait une figuration intérieure mais même à l'extérieur l'église son clocher et je n'avais pas de place là-dedans c'était difficile de mettre un objet et occuper éventuellement une partie j'avais essayé ici dessus mais c'était étrange puis j'ai dit on doit absolument sortir mais je ne voulais pas mettre un objet en sacrifiant une possibilité future c'est-à-dire il aurait été facile de faire un objet une belle forme qui serait restée là mais sans se rendre compte que la possibilité de développement futur du cimetière aurait pu mon objet aurait pu le contraster donc j'ai décidé de changer le thème d'un thème formel de le faire devenir un thème d'agrandissement du cimetière donc j'ai projeté la nouvelle limite du cimetière en faisant ça j'ai imaginé de faire j'avais à disposition seulement 9 mètres de largeur ici et 25 mètres de longueur c'était la parcelle qui était de propriété de la commune et alors j'ai mis un nouveau mur d'enceinte qui vient de la montagne ici tourne sur soi-même engendre un escalier d'entrée et puis devient un volume en double hauteur et le volume de la chapelle avec un jardin privé la chapelle avait un jardin visite ici c'était le lieu pour éventuel encore des tombeaux et à la fin le lieu pour les urnes funéraires la prochaine ah on voit très mal donc ce mur qui descend avec une hauteur de 1m70 il tourne en colimaçon sur lui-même il engendre ce jardin un socle assez haut avec cet escalier on rejoint tout de suite la chambre funéraire on entre là et le volume devient en double hauteur vous le voyez là 1m70 ce qui suffisait pour ne pas voir le contexte extérieur de ces maisonnettes atroces que je disais avant et d'enfermer l'espace privé de cette chapelle avec un jardin privé et puis à partir de ce moment le mur devient volume il double en hauteur et l'illumination de cette petite chapelle de 3m pour 5 est donnée par deux fentes zénithales et une fenêtre sur le jardin la prochaine vous voyez là encore une fois le thème les trois éléments alors l'église d'un côté en pierre le cimetière en crépit et la reproposition de la pierre pour enfermer le système trouver cette idée d'unité comme un peu on l'avait déjà dans le village et j'estime que cette idée d'enceinte donne l'idée d'une unité parce que la pierre doit seulement vieillir alors l'enceinte qui vient tourne en genre le jardin ici l'escalier le volume qui se élève la prochaine l'escalier qui monte le volume détaché là il est appuyé sur mon pour renforcer cette idée de limite du mur je l'ai appuyé sur ce volume sur une colonne de 6 cm de fer ici on ne la voit pas la prochaine vous voyez là après le mur à la fin de l'escalier le passage qui entre ici dans le cimetière existant là le mur finit et devient un moment précieux de lumière un détail de béton qui donne un jeu de lumière une grillade d'entrée et après le thème devient le double la voûte de la chapelle devient cet espace supérieur alors le thème fonctionnel et puis le thème si vous voulez plus symbolique de la voûte de la prise de lumière de la hauteur typique d'une église la prochaine vous voyez là la fente qu'on trouve pour entrer dans le jardin en réalité c'est un jardin visif de la chapelle mais on doit y accéder quelque part et je voulais détacher naturellement le volume de l'enceinte c'est pour ça qu'il y a cette fente la prochaine le jardin vu par l'intérieur ces plaques que vous voyez là c'était les plaques de la chapelle de Giubiasco alors que j'ai enlevé qu'on m'a dit d'enlever je les ai apportées ici je les ai réutilisées ici dans ce quadrillage c'était les plaques de la chapelle que vous avez eues avant la prochaine la chapelle a ce jeu de lumière deux fentes zénitales aux extrémités l'autre la prochaine à l'entrée naturellement un espace si petit on avait besoin de souligner les différents moments l'entrée avec la grillade de la porte puis cette lame qui fait créer un espace un moment d'intimité avant de monter une marche pour arriver au cercueil une banque puis une fente de lumière et la fenêtre sur le jardin donc dans un espace de 3 mètres pour 5 comment on pouvait vivre une chambre de lumière avec ces petits détails disons en donnant une signification à chaque à chaque moment de cette arrivée de ce processus d'intégration dans ce lieu la prochaine Raphaël je me permets une petite correction c'est que la grille peut-être pas la majeure non non excusez c'est plutôt une grille une grille excuse-moi la prochaine on va après vous me dites si vous avez faim vous me le dites là le jardin excuse que je t'interrompe quand j'étais tout un début non pas un début que ça faisait déjà quelques années que j'étais à l'école et on voulait présenter la rénovation du théâtre Saint-Félice de Génova réalisé par Ignacio Gardella et Aldo Rossi et j'avais tu m'excuse non 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 on voulait inviter Aldo Rossi pour expliquer son projet Aldo Rossi comme un petit peu d'habitude les italiens on doit le dire oui 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 mais après tu parles et il avait à la fin il avait téléphoné je ne peux pas mais et j'envoie un des collaborateurs qui ont travaillé à ce projet de rénovation du théâtre Saint-Félice à Geno un théâtre d'opéra et il est arrivé et il m'avait demandé il faut me traduire parce que je ne sais pas parler le français et alors j'ai dit très bien je vous traduis et alors j'ai commencé à le traduire voilà l'explication du projet et un élément très important que Aldo Rossi et Ignacio Gardella ont maintenu c'était une grande corniche tu connais le projet sur le pourtour de l'édifice et alors lui il avait dit avons fait cette corniche et moi j'ai traduit voilà le cornichon et tout d'un coup les étudiants commencent à rire et moi je ne comprenais pas cornichon et quand on a terminé mes collègues m'ont dit oui tu avais faim un peu avant midi excuse je vais je vais sur la question la grillade voilà je ne vais plus je n'oublie plus maintenant c'est une grille alors là vous voyez le jardin encore une fois et le rapport avec les montagnes naturellement cette envie de créer un espace de relation avec le ciel et avec les montagnes la prochaine est là c'est bien la prochaine alors je vous ai annoncé il y avait un troisième thème dont nous on avait fait seulement un point là pour dire il y a trois places un, deux, trois un, deux, trois et après quelques années la mairie me demande de faire une ayoua c'est de faire un jardin ici pour mettre un peu en ordre les parkings qui étaient là et moi il voulait un jardin rond il voulait un jardin rond et moi j'ai dit que le monsieur qui fait les ronds au Tessin c'est un autre l'architecte qui fait les ronds et j'ai dit que moi je n'étais pas capable alors j'ai demandé j'aurais fait seulement ce thème si la mairie acceptait de ne pas démolir cette petite maison très modeste qui était là parce que sinon l'espace aurait encore plus éclaté c'est déjà des espaces pauvres si j'aurais si j'aurais et eux ils ont accepté naturellement le budget des orbitants 60 000 francs pour faire le tout et l'idée primaire était très simple à la place de faire un élément diviseur un élément unique ici l'idée c'était de continuer cet îlot avec ces deux petites routes vous voyez là le pont la fontaine une route une route de continuer cet îlot de le prolonger avec une grille en béton par terre de l'auteur de 50 cm ici le dallage a fait avec les pierres vieilles pierres puis une fontaine un arbre et à la fin quatre éléments verticals qui soulignaient le final de ce système non l'hypothèse a été acceptée la prochaine alors vous voyez là la petite maison le grillat l'ensemble des petits cailles de pierres qui sont mis là la fontaine du 18ème siècle qui était ici je l'ai remise là-dedans un arbre et ce quadrillage si vous voulez de béton et verre comme un squelette si vous voulez et à la fin quatre éléments verticals quatre stèles quatre monolithes repris directement des carrières la place pour le parking était seulement donnée ici la prochaine vous voyez là le système c'est assez comme dit sans une grande fonction c'était l'envie de conquérir un espace peu utilisé mais enfin d'une certaine force symbolique si vous voulez alors ce quadrillage en béton le verre les quatre éléments en pierre la fontaine au bout la petite maison très simple vous voyez on n'est pas devant des grandes architectures là c'est des éléments de 4,5 mètres d'hauteur qui sont pris par la carrière presque sans travail vous voyez encore les fentes de travail deux parties sont comme ça devant derrière les deux côtés ne sont pas traités la prochaine et la vision de l'autre côté vous voyez là l'ancienne méthode de faire un dallage la fontaine le jardin et l'arbre et à la pensée c'était demain ce lieu cette petite maison peut devenir un lieu où on met un frisère un table et les gens peuvent se trouver la prochaine naturellement vous voyez ici même l'idée du béton comme socle c'était une espèce de rappel encore au socle de la mairie de l'autre côté en béton encore ici et puis la pierre qui se surlève donc l'idée de parler le même langage à la prochaine toujours pour chercher cette unité l'Ouino lac majeur de l'autre côté de l'Ou Carnau en Italie alors ici c'est très simple ils avaient la commune de l'Ouino avait vu les travaux d'Iran ils aimaient les travaux d'Iran ils avaient été publiés ils m'ont appelé pour faire des interventions à l'intérieur de la ville historique et la ville historique avec ses rues et moi j'ai dit simplement mais si vous avez une bonne réglementation sur la rénovation des façades et des volumes et puis vous faites un bon dallage dans les rues je ne vois pas ce que je dois faire à la limite j'estime que si l'Ouino a besoin de quelque chose c'est plutôt dans toute cette partie sur le lac qui est abandonnée alors ici on avait c'est toute une période la partie du lac comme le lac majeur comme à Locarno et une conquête du tourisme du commencement du siècle du 20e siècle ou du 19e siècle donc les caractéristiques sont un hôtel de lac ici c'est l'hôtel de l'Ancora ici le débarcadère typique structure avec la coupole qu'il y a sur tous les lieux de lac majeurs puis la place et il faut dire ici une fois dans cet endroit il y avait la vieille gare et on débarquait les marchandises du lac à la gare et le train portait à l'intérieur les marchandises c'était la vieille place marchande si vous voulez devant l'ancienne gare qui se trouve ici et devant l'arrivée des bateaux l'hôtel de l'Ancora avait son jardin vis-à-vis du lac et maintenant tout était rempli par des voitures parking abandonné non seulement on avait rempli tout ce lieu tout côté du port ça c'est le vieux port avec ses deux bras qui tient le port l'entrée du port on l'avait rempli à une trentaine de mètres de longueur 35 mètres et là c'était la place des bus les bus qui partaient par là et entraient dans les vallées derrière j'ai dit je fais une proposition de systémation de ce lieu du lac pas de l'entrée donc je propose une idée d'entrée de la ville et pas la ville à l'intérieur de la ville la prochaine ça c'est l'autre côté de la place ici c'était la vieille gare transformée maintenant dans un bistrot ça c'était à l'autre côté on le verra dans la maquette le coursal de l'Ouino l'ancien coursal vous voyez encore une structure Liberty de Casino que pendant le fascisme avait été transformée dans cette espèce de cabanon de montagne alors là le ferveur c'était pour les Alpes la montagne on avait transformé le Liberty avec ça mais encore cet endroit abandonné c'est l'autre côté que j'ai pas pris de la photo la prochaine le projet commence très loin il commence ici avec une entrée à l'Ouino sur la route qui vient de Lugano un rond-point et puis toute une allée qu'il fallait remettre en place de mur du 19ème siècle et là une rangée d'arbres un nouveau système de parking un kiosque une gelateria alors le prétexte c'était finir ce thème on a inventé les toilettes et le kiosque des glaces qui s'orientaient sur le port puis on avait fait ici un bon balcon sur le port on marchait là on arrivait à l'Ancora qui est une structure d'hôtel assez intéressante un bar avec un portique sur le port l'hôtel avec un portique sur la place j'ai dessiné un tapis de place sur l'impostation de la structure de l'hôtel de l'Ancora puis j'ai redéfini un espace ici pour l'éventuel jardin veranda de l'hôtel comme j'ai dit ces hôtels de lac avaient toujours une façade sur place une façade sur jardin j'ai enlevé tout ce remplissement de terre pour poser cette limite encore la dernière limite du lac et j'ai créé un amphithéâtre de gradons qui descend dans le lac j'ai enlevé les bus de là de façon de libérer ce bras du port de façon de souligner encore la force et la puissance de ce bras qui tient le port et de porter cette limite vous la voyez là ici c'est le débarcadé puis là on a reproposé avec un kiosque de journaux un kiosque pour les journaux la tête d'un nouvel îlot qui devenait qui aurait devenu dans le futur un grand jardin ainsi que cet élément de la veille gare aurait appartenu à ce jardin à ce moment là vous voyez que la place est directement liée avec ce quai non à la structure du casino que vous avez du cours et à ce moment là il suffisait de faire un nouveau pavé ici pour avoir une idée de jardin à lac comme souvent on trouve partout à l'eau carnault ou à l'ouïne ou à la canobie ou à l'intra ou comme ça la prochaine la vieille ville naturellement derrière ici la place de la mairie alors vous voyez l'Ancora la maquette l'hôtel de l'Ancora ici c'est le bar le fameux bar Clerici où un écrivain italien très important Pierro Chiara passait ses journées et a fait ses romans sur tout sur cette structure d'objets les gradons vous les voyez s'ouvrent sur le lac comme une espèce d'amphithéâtre on imaginait la possibilité d'avoir aussi des représentations sur le lac un cinéma un adaptera sur le lac et l'enfilade ici qui apportait au casino la structure de la piazza qui est 45 mètres de longueur est faite par 4 bandes sur une pente de 14 centimètres qui finissent l'eau arrive dans ces dans ces speckis d'aqua éléments d'eau ces bassins d'eau tout bas sur lesquelles sur lesquelles se projettent sortent 4 éléments verticals très forts blancs alors blanc de granit blanc la prochaine et le kiosque ici finit le thème de l'enfilade du Nouveau Jardin la prochaine vous voyez là les 4 monolithes c'est 7 mètres 50 de hauteur 90 pour 90 de dimension l'eau qui bouge ici la nuit avec la lumière devient ces 4 éléments de 14 ou 17 tonnes chacun devient des éléments qui vibrent de lumière pendant la nuit et pendant le jour la prochaine la prochaine là encore l'hôtel la place qui est née sur la base de cet ancien hôtel la prochaine la prochaine les gradons vous voyez là on a libéré on voit encore ici le remplissement on a libéré tout l'ancien mur on a fait ces gradons qui devaient un amphithéâtre vers le lac la prochaine et là encore le jardin la prochaine les gradons c'est classique Pierre un détail séculaire la prochaine ok on abandonne l'urbanité et on arrive dans un monastère de campagne ça c'est le premier monastère de Capucin sur au dessus de la vallée de Lugano ça s'appelle le Bigorio Santa Maria del Bigorio le monastère créé des Capucins sont arrivés au Tessin par la contre-réforme et je crois que c'est la première structure dans ce centre au Tessin l'église le monastère avec des petites cellules et encore des annexes la prochaine le monastère vous voyez ici en plan le parvis les cellules un petit cloître le corps les Capucins travaillent avec le bois c'est les églises en bois à l'intérieur alors ce bâtiment avait eu un incendie pendant les années 90 ou la fin des années 80 un incendie assez dévastant et il y a eu une rénovation générale et après cette rénovation on a créé le couvent n'avait presque plus de moines il est devenu une structure toujours de caractère spirituel mais ouverte à l'extérieur ouverte à des manifestations culturelles avec des manifestations religieuses mais qui s'ouvrent alors on peut séjourner là on peut faire des séminaires etc et le moine prieur si on dit comme ça m'avait chargé il avait fait déjà pendant la restauration un musée il avait transformé une ancienne sacristie et un espace latéral au presbytère ici c'est un archive il avait transformé ces deux espaces en musées l'architecte je ne connais plus le nom il avait refait le dallage le pavimento le sol il avait mis des vitrines des expositions des objets mais le frère le moine il n'était pas content de la solution il m'a demandé si je pouvais mettre un peu d'ordre dans ces vitrines et ça c'est je vous montre maintenant on est dans ces deux locaux vous les voyez là ici c'est le corps ici c'est le presbytérium qui est enfermé alors ces deux locaux là plein de fenêtres partout ici une fenêtre ici seulement je voulais plein d'ouvertures pas de fenêtres une seule fenêtre et ici une ouverture qui entrait dans le dépôt l'archive une autre ouverture que moi j'ai fermée mais les deux locaux sont ceux-là prochaine ça c'est le musée qu'il m'a donné qui était fini moi j'ai dit excuse moi mais il faut quelque chose de plus de deux vitrines ici moi je te fais une proposition si tu la veux mais je travaille pas dans ce système il y avait le je sais jamais ça le sol il y avait le sol fait avec des plaques en cuite avec deux centimètres de fugue de ciment de silicone ici vous le voyez c'était affreux là une armoire divisée en deux à côté de la seule fenêtre qu'il y avait avec un lavabo une arcade infernale il n'y en a pas d'arcade comme ça chez nous c'est une chose à l'intérieur c'était une invention et cette armoire de sacristie assez puissant assez lourde l'autre local celui d'ici la prochaine était configurée dans ce sens ici on passait c'est la fenêtre qui s'ouvre sur le presbytère la porte ici la porte d'entrée de l'archive puis il y avait une autre porte qu'on ne la voit pas mais c'était organisé comme ça très pauvre bon moi j'ai dit ma proposition j'ai formulé une proposition puis il y a eu un travail infernal parce que chaque fois les objets changeaient et les objets qui intervenaient qui étaient en discussion devaient engendrer le musée c'est eux qui faisaient l'espace donc chaque fois ils me changeaient les objets chaque fois le musée changeait ça a duré cinq ans puis il s'est échappé puis après il a reconnu qu'il avait besoin d'une solution alors j'ai proposé ça la prochaine alors vous voyez les deux espaces le coro ici le presbytère j'ai décidé de fermer avant tout cette grande arcade de faire une ouverture plus petite et puis j'ai décidé de créer une tension fermer aussi cette ouverture avec une porte une espèce de coulisse si vous voulez dont on ne voyait plus l'entrée celle-là je l'ai fermée je l'ai fait devenir vitrine dans ce local j'ai exposé j'ai décidé d'exposer les objets quotidiens de la vie du moine des objets très simples dans l'autre local j'ai décidé d'exposer les objets plus précieux liés à l'histoire de l'église l'attention que j'ai voulu engendrer c'est entre ce lieu où j'ai trouvé une peinture exceptionnelle un Christ-Port-Croix très beau il était accroché dans la cuisine dans le réfectoire derrière des peintoles et j'ai dit ça je le veux c'était un élément pour moi important structurant et une petite madonna ici dans ce lieu où il y avait la seule fenêtre alors j'ai cherché de structurer tout le musée sur cet axe sur cette tension entre le Christ-Port-Croix et la sculpture de la petite madonna madonna santa maria del bigor et entre ça et ça ici les objets quotidiens ici il y avait déjà une voûte créée je ne l'ai pas touchée ici j'ai fait une petite exposition de plans de l'histoire du couvent les plans originels de Carrizana la vitrine des objets pauvres et puis là un ensemble de colonnes de vitrines avec les ogers riches les or qui sont illuminés par le haut le long de ce parcours souligné par un nouveau sol le long structuré en granit et en piètre et en piètre à sérén le long de ce parcours un Christ une sculpture de Christ détachée de la croix une crise pendant la passion on enlevait de la croix et on l'exposait avec les bras qui bougent qui a été que moi j'ai décidé de mettre de façon un peu dramatique mais tout s'engendre dans cette tension sur celle que à mon avis est devenue qui n'est plus une fenêtre mais qui devient à ce moment là une fonte la seule source de lumière de tout l'espace de toute la la prochaine je m'excuse j'étais un peu long alors vous voyez là c'est le premier local j'ai changé le paviment le sol non la structure de granit qui va et dans le deuxième là j'ai fermé l'espace derrière ici vous voyez l'exposition des plans des photos de l'histoire de texte de l'histoire du couvent ici à côté la niche de la questua le frère qui va chercher les choses de porte en porte et ici dans cette vitrine double face derrière et devant les objets pauvres les objets pauvres sont illuminés par derrière ils sont tellement pauvres qu'on n'a pas besoin de voir les détails ils sont tellement pauvres qu'ils sont comme sur une sur une ma scantia de cantina non ? des étagères des étagères normales et donc la lumière est derrière de l'autre côté les colonnes sont illuminées par le haut ça c'est la première chambre la prochaine excusez-moi le Christ le panneau qui enferme la porte en stucco non ? métal fer stucco le Christ porte-croix la prochaine ce Christ merveilleux qui a été fait que j'ai inséré ici d'une façon très scarpienne là honnêtement je pense que tout ce travail là pour moi a été moi j'ai eu scarpe comme enseignant à Venise et j'estime que moi j'ai appris plus de scarpe en faisant ce travail que pendant l'école à Venise dans le sens que j'ai dû le relire j'ai dû chercher et là vous imaginez c'est l'assunta d'Antonello di Messina à Palermo l'annonciata non l'assunta l'annonciata d'Antonello la madonna annunciata d'Antonello da Messina à Palermo est exposée à Palermo dans le palazzo Abatellis palazzo régional de Sicilia cette annunciata il y en a différents il y en a une aussi à Milan il l'a exposée de cette façon avec un fond d'or un plaque d'or un vitrage qui la protège mais le regard je sens je sens qu'il a une importance qui valait cette manifestation la prochaine puis vous voyez là l'ancien arcade que j'ai rempli avec une nouvelle plus petite de façon d'avoir cette enfilade et ce rapport entre le Christ et la madonna et là on entrevoit encore d'autres objets on entrevoit le Christ détendu qui se pose sur un socle de Stucco vénitien la prochaine alors on peut vous entrer la prochaine vous arrivez dans cette là vous 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 souvenez les deux armoires ici avec le lavabo et la fenêtre qui est devenue fond de lumière la petite madonna et le chemin traité et souligné par ces colonnades le Stucco est ici mis dans sa façon la plus forte le noir pour le socle le rouge le blanc et le le Christ comme je dis exposé dans toute sa façon dans toute sa dramaticité la prochaine même le reflet prend une dimension particulière vous voyez là les bras qui se je l'ai exposé sur une banque de fer et j'ai pris le même chiodo clou qui le tenait sur la croix je l'ai fixé avec deux bandes parallèles de fer de façon et un support de façon de le sentir cette pauvreté de ce corps de ce corps polacerato qui arrive sur cette durezza et la petite madonna naturellement qui finit devant la lumière ici aussi un panel j'ai laissé la fenêtre derrière naturellement on peut l'ouvrir il y a derrière un radiateur non mais là c'est devenu fond de lumière la prochaine voilà la madonna aussi à son ombre la prochaine pas seulement le Christ la prochaine ok deux chambres maintenant on arrive on monte le Tessin jusqu'à la vallée d'Iblegne au Livone au nord on est dans les montagnes notre territoire passe des collines toscanais si vous voulez jusqu'à une montagne très dure le thème nouveau ici c'est un musée ethnographique alors très simplement une ancienne église d'origine moyenâgeuse le clocher puis la maison paroissiale devant l'église du sixième siècle 16e siècle 16e siècle puis ici arrive une architecte la maison paroissiale qui dominait tous les terrains jusqu'à quand dans les années 60 arrive une école une nouvelle école rationnelle rationaliste si vous voulez de rationalisme de montagne mais assez propre dans sa structure qui a deux parties deux parties ici elle se trouve cette école sur un socle muraire à deux mètres de hauteur plus haut que ce terrain la maison paroissiale dans les années 50 devient musée ethnographique on n'avait plus de place on n'avait plus d'espace on m'a demandé d'agrandir le musée de façon de prendre les objets religieux et les mettre parce que tout était mêlé c'était une maison de campagne si vous voulez dans la cave il y avait soit la croix du 16e siècle soit les objets de travail des paysans mêlés il n'y avait pas de place on avait commencé on m'avait proposé de travailler sur une étable ici de la transformer de façon de rejoindre d'avoir plus d'espace puis j'ai fait un projet là mais ça ne marchait pas puis j'ai fait un projet ici mais ça ne marchait pas parce que les étudiants n'avaient plus d'espace de jeu à la fin j'ai proposé tout simplement d'insérer un bâtiment le long ici de ce mur du mur diviseur entre la maison paroissiale et de façon que divisé en deux le socle presque enterré se mettait en relation avec le musée et contenait dans la partie devant les sculptures les objets religieux et dans la partie derrière un dépôt qu'on allait rejoindre par cette rampe et la partie supérieure qu'on voit ici deux couches la partie supérieure en relation avec l'école c'est à dire une salle polyvalente une salle pour des petites conférences pour des petites monstres installations expositions un atrium d'entrée on monte l'escalier ici on a un portique d'entrée qui s'ouvre sur l'église donc toujours une façade vers l'église puis on entre ici dans l'atrium l'escalier rejoint le plan dessous qui est comme une crypte ici en double hauteur là c'est les sculptures c'est à dire même si le musée est fermé on peut voir par ce portique les sculptures qui sont en bas et vice versa on entre on a une espèce d'atrium expositif puis la salle tout vitré la structure est très simple comme elle est reprise par les grands étables de la vallée les grands les fienilles alors le socle massif au dessus du socle quatre les angles porteurs une lame finale deux lames à l'extrémité et un support central le tout est attaché avec une grande plateforme qui substitue si vous voulez la grande toiture en pierre que j'habit avec une structure de bois je ne sais pas si vous avez compris mais on le verra la prochaine donc le musée travaille en deux couches une couche enterrée liée à la petite maison du 16ème siècle avec un passage souterrain et une couche supérieure totalement vitrée totalement en transparence qui se reliait à cette école petite école l'escalier on monte par là et ça c'est l'espace en double hauteur où il y a les sculptures ça c'est le portique d'entrée et vous voyez après la prochaine alors l'entrée on monte on monte l'escalier le sosto la maison la prochaine on monte dans ce portique vous voyez ici l'espace de la cour vers l'école tout vitré alors cette dalle de 35 mètres de longueur 50 centimètres d'épaisseur appuyée sur trois points l'entrée au portique la prochaine le portique on voit l'escalier c'est ici on voit les sculptures en bas la prochaine on voit vers l'église le parvis de l'église puis on entre ici à gauche dans la salle dans l'atrium et puis dans la salle et ici on voit le musée le musée souterrain comme dans une crypte la prochaine alors ça c'est le côté vers la cour de l'école au même niveau pour les expositions la salle pour les expositions temporaires la prochaine le côté vers la maison paroissiale le vieux musée la prochaine ici le double espace des sculptures religieuses et derrière si vous voulez la nef de cette espèce de abscisse d'ici on voit les montagnes on voit le paysage on voit le portique au-dessus cette relation continuelle la prochaine la salle l'entrée de la salle complètement vitrée les deux passages l'escalier qui mène au sous-sol et au vieux musée la prochaine le sous-sol qui est illuminé par si vous voulez la double hauteur finale où il y a les sculptures et par deux fentes latérales dans le sol de la salle supérieure comme une espèce de crypte à quatre colonnes la prochaine la prochaine tout autour de l'escalier il y a des installations les photos sont un peu étranges la prochaine ici c'est les vitrines où il y a des tissus particuliers la prochaine une petite sculpture de madone un christ assez important la prochaine la prochaine voilà voilà encore une fois la pierre naturellement mais ici elle est reprise en plaque une grande plaque de huit centimètres de dimension cinquante centimètres de hauteur l'isolation est derrière elle est accrochée la prochaine la prochaine voilà la fente le portique ici la photo est prise dans l'église et nous on était avant ici la prochaine ok on revient à Brissago on était parti de Brissago on arrive encore à Brissago une petite église au dessus dans une fraction de Brissago qui s'appelle Porta une église sur laquelle avait travaillé aussi Luigi il avait fait un séminaire avec des étudiants l'église était en train de s'écrouler alors elle avait subi déjà beaucoup de transformations pendant les siècles la dernière transformation c'était l'amputation de toute sa partie frontale ici pour élargir la route l'abscisse actuelle était en train de s'écrouler et Luigi n'a pas eu le courage de faire un projet pour cette église il ne le sentait pas il m'a dit tu veux le faire bon c'est toi de le démolir et c'était une opération assez difficile ça n'est pas arrivé si simplement j'avais avec moi le prêtre et on était les seuls qu'on s'est battu pour proposer quelque chose de nouveau avec la certitude que ce qu'on démolait on allait démolir avait perdu vraiment sa substance la plus importante et on aurait demandé un effort financier incroyable pour obtenir quelque chose de très de ne pas satisfaisant donc il y a eu une grande bataille intérieure pour arriver à ça vous devez imaginer qu'on se trouve sur un balcon sur le lac ici il y a la route un chemin piéton qui arrive sur cette croix ici derrière le village qui s'accroche l'espace était exigu le plan le plan de cette église était celui-ci vous voyez la première église ici la route qui arrive l'escalier en forme de via crucis sur la croix puis on entre l'église avait dans le Moyen-Âge était une cellule orientée vers le est et le ouest comme ça et ça c'était son abscisse puis il avait été démoli il avait été rempli directionné d'une autre façon il y avait une église complète avec trois arcades deux arcades ou trois arcades excusez-moi et un abscisse nouveau à Valais on avait démoli une partie et pour les dernières 40 ans il était devenu un dépôt il y avait un tracteur à l'intérieur on avait individué seulement ici à l'intérieur de cet espace il y avait des fresques et très curieusement pour les récupérer vraiment on aurait dû faire la démolition on ne s'y peut pas faire un obstacle on ne s'y peut pas faire un obstacle alors la décision démolition quoi faire la prochaine j'ai travaillé sur le thème de l'oratoire j'ai cherché qu'est-ce que ça signifiait et j'ai individué très court trois choses une c'est l'oratoire ce n'est pas une église c'est un espace qui a souvent un espace extérieur de la même entité de la même dimension de l'espace intérieur même l'espace dehors un espace de prière donc ce n'est pas une église deuxièmement alors rapport deuxièmement l'unité de la façade l'unité du thème portique et église très important comme le voilà par exemple puis autre réflexion sur le thème la prochaine d'un côté une chose qui me fascinait beaucoup j'étais à cette période là dans la commission de monuments historiques une église Santa Maria du Castel il y en avait différents à Kijonia au Tessin église double église qui avait été agrandie et qui avait ainsi un pilier dans le centre une chose très fascinante de voir la perte de direction du nef et puis deux nefs parallèles avec un pilier central d'une puissance incroyable c'est Vakini il me semble qui parlait de l'église de la fameuse église de Toulouse qui a deux nefs parallèles avec le pilier central une chose très impressionnante et ça c'est un thème qui me fascinait beaucoup cette idée de ce pilier central la prochaine la prochaine puis naturellement les exemples de Brissago moi je travaillais en colline à ce moment là ce que vous avez vu le portique l'église de renaissance donc la pureté de la renaissance la pureté de l'espace comment on dit contrôlable de la renaissance mesurable la répétition le module quand on voit par exemple ce clocher avec le revêtement en granit lisse et le tampon en pierre dure en pierre massive la prochaine et chez nous le roman le romanico roman giornico alors la puissance de la pierre la stratification de la pierre tout ce thème là basculait parce que je savais que j'avais un petit budget mais j'étais en train de faire quelque chose qui n'aurait qui était pour moi assez important et vous direz comment en arriver il y a eu à un moment donné j'avais déjà un projet j'avais déjà fait un autre projet qui ressemblait un peu à la chapelle de de irania j'ai jamais montré ce projet et j'avais déjà convaincu tous et puis à un moment donné j'ai vu une structure que maintenant je résume avec tous ces faits que j'ai montré et que c'était une espèce de châssis un volume fermé contrôlé géométriquement qui contenait un portique et une chapelle mais qui était soutenu d'une unité structurelle donnée par un grand châssis on dit comme ça un châssis en béton on peut dire comme ça bon alors ça c'est et je l'ai vu cette structure et je pense que toutes les réflexions que j'avais fait sur l'oratoire se sont un peu coulés là-dedans j'estime que c'est un peu comme ça qui a marché la chose la prochaine donc j'avais 9 mètres pour 9 à disposition c'était là l'espace je ne pouvais pas sortir de 10 cm parce que c'était l'espace de la commune j'ai fait un élément à plan carré 9 mètres 10 pour 9 mètres 10 avec une structure de 9 piliers 1 2 3 4 5 6 7 8 9 une petite sacristie accrochée qui ferait la liaison très basse avec un garage derrière et j'ai orienté l'église vers la route je n'ai pas orienté l'église vers le lac mais je l'ai orienté à nouveau vers la route comme l'église primitive avec un portique là le thème une alors un grand espace pour le portique le même espace pour l'intérieur de l'oratoire ce qu'il a donné c'est un châssis contrôlé en double hauteur deux hauteurs une hauteur encore fonctionnelle comme la chapelle d'Iragna et une autre hauteur au-dessus de ça disons plus spirituel si vous voulez la voûte là la prochaine là vous voyez ça c'est un châssis en béton le telaio typique froid béton un cadre un béton le thème de la croix partout qui se retrouve sur les quatre façades et même dans le centre le cadre l'église est surlevé de 10 cm on le verra après les proportions du portique les proportions de la structure sont 2 mètres 70 par 3 mètres 8 ans c'est à dire c'est la diagonale rabattue du carré de 2 mètres 70 diagonale rabattue 3 mètres 80 qui se propose en largeur et se propose ici avec ces deux carrés les voûtes sont celles là soit dans le portique soit dans la cellule un escalier elle est détachée cette structure du sol un escalier qui monte ici une fenêtre une porte d'entrée à ces escarpiennes et ici derrière une l'ange l'annonciation que j'avais récupérée est devenue une petite chapelle à la fin de ce mur la prochaine l'entrée vous voyez cette idée de telaio détachée du sol la structure 5 ans pour 5 ans le remplissement à l'intérieur en béton à l'extérieur en pierre on monte on monte là vous voyez la petite nouvelle chapelle extérieure avec la l'annonciation la prochaine le telaio devant le lac la prochaine la toiture du portique la croix se repropose partout dans les façades mais dans le centre il y avait la discussion si cette poutre aurait dû exister ou non moi j'ai décidé de la faire j'ai décidé de la faire soit à l'intérieur soit à l'extérieur parce qu'elle me semblait que plutôt encore à l'intérieur cette idée de tension entre les deux murs on le verra après était assez importante comme la force de la croix parce que la croix c'est un thème de tension horizontale sur une tension verticale l'origine de la croix est là-dedans alors j'ai cherché encore d'une autre façon cette idée de tension la prochaine vous la voyez ici ici derrière de côté et même à l'intérieur la prochaine l'église vous voyez le telaio à l'intérieur est fait par le béton lit poli si vous voulez tandis que le remplissement le tamponnement est fait par un béton un béton avec des des plaques en bois grézé on voit vous voyez ici la structure du bois non pas traité du bois brut non le tamponnement est fait en bois brut tandis que la structure en bois en béton sur bois brut tandis que la structure est fait en béton lisse les ouvertures qui portent la lumière à cet espace très simple sont tous dans la partie supérieure alors une ouverture vers l'ouest ici vous voyez le matin sur la paroi c'est l'ouest une autre ouverture zénitale sur le petit presbytère et une autre ouverture en fonte verticale vers l'ouest l'ouest il n'y avait pas des banques à l'intérieur mais seulement un surlèvement ici pour arriver au presbytère ici c'est la porte qui entre dans la petite sacristie et une banque périmétrale de façon d'avoir une distance par rapport à l'oteuil parce que sinon c'était trop petit et moi je voulais une certaine distance devant le petit hôtel la prochaine vous voyez là la banque qui tourne ici la fente de lumière qui est ici on est le matin le presbytère avec seulement un surlèvement avec cette marche le petit auteuil derrière la chaise du prince une croix la fente zénitale qui commence à marcher commence à devenir à dévorer la paroi de lumière à peu près à une heure de l'après-midi en été toute cette paroi est pleine de lumière qui vibre par le béton brut et tandis que le matin c'est ça et puis le soir c'est l'autre vent de ce côté qui porte la dernière lumière la prochaine ces trois fentes c'est un jeu de lumière continu à l'intérieur de l'église par exemple ça c'est la lumière qui arrive de la fente de Est ici sur cette poute puis elle s'est reflée sur la banque et puis elle continue sur le sol la prochaine là là c'est un moment avant un moment avant la lumière n'est pas encore sur la paroi mais vous voyez qu'est-ce que ça peut engendrer seulement un espace de ce genre on voit la dualité l'espace sacré de la poutre la poutre que j'ai voulu encore souligner très massive je dois dire qu'on la voit très massive en photo c'est très différent en réalité mais cette idée de tension je la voulais à l'intérieur de la chapelle à la fin j'ai décidé je la tiens la prochaine et même le questotelaï au extérieur devient un élément où on regarde tout le paysage autour on encadre le paysage c'est aussi une espèce d'église extérieure la prochaine ok la prochaine c'est le dernier thème je m'excuse on revient encore à l'église de madonna d'hypont avec son clocher vous avez vu le petit cimetière devant qui était posé ici dans les années 60 on avait agrandi le cimetière vers la route en haut maintenant on m'avait demandé d'agrandir le cimetière vers le lac en bas et moi j'ai fait une structure très simple j'ai pris un grand socle de 8 mètres de hauteur c'est ça en pierre de façon que j'avais le troisième gradon deux gradons derrière un deux le troisième final vers le lac et j'ai fait un bâtiment à cour avec une cour centrale par un radeau sale devant le lac où je crée une cour de façon d'avoir une stratification avant d'arriver au lac je voulais qu'on arrive au lac à travers une stratification mais surtout je voulais que l'architecture c'est une espèce de petit potard si vous voulez cette pierre de socle et puis l'architecture un étage seulement encore une fois une structure de béton tamponné donc mon église ici de haut en haut et là je voudrais un rappel à l'église c'est un peu comment se dit c'est mégalomane alors j'ai dit je veux un rappel avec ces deux moments mais le socle de pierre très fondamental est le socle qui tient tous ces petits socles qui portent l'église alors vous voulez ce terrassement de pierre qui porte l'église ce monument stupéfiant et là je prenais tous ces ces murs je les prenais sur le cimetière avec ce grand socle et puis je posais là dessus mon architecture qui était un bâtiment à court avec deux chapelles funéraires vers le lac la prochaine vous voyez là les murs vous voyez ici il y avait même le lido alors deux murs qui continuent et puis finissent là dessus sur ce grand socle et là dessus c'est l'architecture le troisième élément architecturale c'est une vraie architecture ce n'est pas une enceinte ce n'est plus une enceinte la prochaine alors vous voyez là le chemin de la route cantonale qui descend qu'on a refait là on entre dans le fameux portique que vous avez vu avant on entre sur le parvis l'église ici on peut entrer dans le premier gradon de cimetière on peut entrer dans le cimetière primitif on peut entrer dans le troisième que j'ai fait mais il y a une communication toujours intérieure là c'est une rampe qui descend et puis l'escalier général qui vient jusqu'au bout on peut entrer par là ou par là alors vous voyez là c'est une espèce une espèce une cour intérieure où il y a à ciel ouvert où il y a les tombeaux dans le futur ici il y a toutes les zones funéraires contre parce que moi j'avais ces chapelles j'avais un derrière que je devais refaire je devais me poser devant ce derrière des chapelles là alors j'ai engendré ce mur ce portique qui tourne comme ça avec un son les deux chapelles funéraires là et un portique d'entrée aux deux chapelles la vision quand vous imaginez l'idée de stratification avant d'arriver à le lac c'était un peu ça je descends là par une rampe je entre dans la terre puis je sors dans ce portique je suis sur une structure puis je vois un vide avec un ciel puis encore une structure et puis il y a le lac et le paysage c'est à dire arriver à ce paysage fantastique qui est le lac majeur à travers une gradualité pas immédiatement la même chose est arrivée avec alors ici il y a des grandes ouvertures même là ce portique c'est des grandes ouvertures qui regardent vers le lac total de dimension jusqu'à la dalle là la fente des chambres funéraires est réalisée très basse de façon que l'intérieur de la chambre funéraire moi je ne vois que le lac je ne vois plus le paysage le paysage je le vois avant là je vois le lac mais en revanche j'ai une coupe une fente encore zénitale qui me donne de la lumière à l'intérieur de la chapelle sur la banque et ça ici c'est le félettre la prochaine excusez-moi peut-être maintenant alors ce châssis que vous voyez ce telaio les fentes le portique devant le mouvement des murs ce questo quiostro interno la prochaine encore une fois un peu mieux dessiné le socle vous voyez la coupe le cimetière au-dessus là c'est la rampe qui descend on entre dans le portique puis on a le vide sur le ciel puis on a un portique et puis le grand socle sur le lac la prochaine le grand parcours extérieur ou l'enceinte du cimetière qui amène à l'entrée de l'église ici l'entrée au nouveau cimetière la prochaine naturellement ce cimetière avait une façade aussi vers le ciel donc j'ai décidé de le dessiner et de mettre un thème de vert la prochaine l'intérieur de ce jardin de cette cour qui devient qui prend en soi-même l'église et le clocher donc l'église et le clocher deviennent éléments de façade de ce ciel à l'intérieur de cette cour la prochaine l'élo coulis ici la prochaine là vous voyez les passages le portique le passage ouvert le portique encore les entrées des deux chambres funéraires un autre portique ici derrière aux deux extrémités et l'entrée par l'extérieur de ce côté là la prochaine une vision de l'entrée à la chambre funéraire à une des deux chambres funéraires la prochaine le portique la prochaine la chambre une fente zanitale sur la banque le lieu du ferêtre la fente horizontale très basse où l'on voit seulement le lac la prochaine la vision du portique vers le soir la prochaine et le final la prochaine c'est fini je m'excuse je m'excuse ça a pris un peu de temps je pense qu'on vient de comment dire d'assister je pense d'interpréter également votre sentiment qu'on a assisté à une leçon leçon je pense fondamental d'architecture non pas à travers des gestes épisodiques mais à travers des réflexions justement qui mettent en évidence l'intérêt et l'attention de la part de Raphaël et Cavalini envers les préexistants les préexistants qui en fait sont des témoignages de l'histoire mais qui ne sont pas voilà des fonds de scène disons qui donneraient disons envie à quelque chose d'exhibitionnisme mais c'est un travail très soigné sans faire du bruit effectivement sans faire du bruit à mon avis un travail vraiment sur des détails sur l'échelle sur l'emploi des matériaux donc j'ai suivi et je remercie Raphaël et Cavalini et je pense que je peux dire que je remercie aussi à votre nom voilà pour cette leçon d'architecture et je suis heureux de voir un bon nombre d'étudiants qui sont en première année je pense que ceux-ci ont pu vous convaincre que l'architecture n'a pas besoin disons de grand bruit on peut faire une architecture vraiment très soignée qui effectivement participe voilà en tant que dessin en tant que matérialité en tant que signification à ce qui est la construction qui continue à l'intérieur d'un lieu très particulier merci encore merci 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 Merci.